Alors bienvenue à l'atelier Léonard de Vinci aujourd'hui je vais vous parler du cryptage de Léonard de Vinci bon tout le monde me connaît j'écris des choses mais évidemment si vous allez dans la littérature vous y trouverez pas du tout la même chose alors faut quand même que je m'explique un petit peu comment j'ai trouvé ça et comment j'ai fait donc au départ je suis prof de techno et de physique et par rapport à une maison constituée à côté de Chambord j'ai commencé à essayer de trouver une cheminée dessinée par Léonard de Vinci donc évidemment je l'ai trouvé assez rapidement mais en lisant le texte qui est de l'italien à côté ça correspondait pas spécialement à mon dessin donc c'est un petit peu dommage quand même parce que bon j'avais la cheminée mais pas le texte enfin le texte c'est des lapalisades je vous en ai mis quelques unes bon c'est compréhensible bon bah pourquoi pas et là il y en a 13 000 pages un peu comme ça donc bon par contre quand on regarde les dessins on regarde les textes associés et ça colle pas vraiment quoi c'est c'est pas terrible donc bah tant pis et puis notamment juste à côté de la cheminée il y avait le dessin de la maison dont je vous parle à côté de Chambord donc j'étais un petit peu quand même embêté donc bah tant pis passionné par Léonard de Vinci j'ai entrepris de coloriser tous ces dessins donc j'ai feuilleté toutes ces toutes ces pages il y en a 13000 quand même à peu près tout colorisé et puis à un moment sur le manuscrit à un manuscrit de Léonard de Vinci j'ai je suis tombé sur un petit texte en latin ça dérogeait par rapport à l'écriture de Léonard car lui écrit en lettres techniques et là c'est écrit en cursive mais bon j'ai commencé à fouiller un peu j'ai vu que ça semblait être plus du latin que que de l'italien j'ai regardé ce qu'en disait des scientifiques les scientifiques bon ils ont traduit deux lignes en précisant en essayant de traduire en latin ça donne absolument rien quand on recolle par rapport à ce qu'ils ont dit et ce qui est écrit et ils ont abandonné ils ont dit que c'était pas de la main de Léonard parce que là c'était écrit en en clair et non pas en spéculaire spéculaire c'est écrire dans l'autre sens donc ils ont abandonné bon moi j'ai continué et là j'ai vu qu'il y avait écrit dominant françois t primus constitué à françois 1er constitué ah ben ça c'était intéressant donc ben j'ai passé quelques temps et j'ai fini par le traduire et là il nous dit bon ça semble être plus ou moins un testament je vous laisse mes livres mais faites attention aux textes pour les lire pour ne pas vous tromper il faut découper en syllabes et associer la terminaison par un la terminaison d'un mot latin et ainsi de suite changer les terminaisons des syllabes pour donner un texte clair et tant que le texte n'est pas clair recommencer à changer les terminaisons des mots donc j'ai essayé et effectivement assez rapidement j'ai trouvé des petites solutions bon j'en ai fait plusieurs bon des fois quand il ya très peu de mots dans la phrase de léonard il ya plusieurs solutions mais quand le texte commence à être plus conséquent il ya plus qu'une seule solution façon sinon on peut pas mettre la charrette dans la cuisine et puis faire bouillir à feu doux donc il faut continuer changer les terminaisons pour trouver la solution de ceux de ce texte donc j'ai décrit j'ai rédigé une petite typographie pour m'aider parce que comme c'est des lettres techniques il fallait que je sois assez rigoureux d'ailleurs les les traducteurs de léonard en italien sont pas du tout rigoureux quand il leur manque une lettre il la rajoute tout de suite quand il ya un espace il enlève enfin c'est c'est assez bâclé quand même un mais bon ça ça ressemble à l'italien donc on peut pas l'en vouloir c'est de toute façon c'était la volonté de léonard ensuite bien pour des lettres des textes beaucoup plus conséquents ben là je vous ai mis un petit exemple donc là c'est un fragment de texte qui a été trouvé à nantes là c'est un texte de 1519 et j'ai commencé à le traduire donc je me suis fait un petit logiciel qui me permet de choisir mes mots au fur et à mesure des syllabes et puis j'avance petit à petit à traduire mon texte tout en restant dans la même file de l'histoire donc à partir de là eh bien je relis je modifie je mets en rouge lorsque il ya une incompréhension compréhension etc et puis à la fin j'ai un texte disons compréhensible et après il faut l'agencé pour comme une version latine il faut le lui mettre un temps un ordre et puis le texte apparaît en clair et donc bon ça il faut une bonne petite journée pour pour faire un texte pareil à partir de là bon ce que l'on peut dire c'est que il est assez flagrant que beaucoup de monde ont écrit sur léonard avec en fin finalement pas grand chose et à partir de là je vais pouvoir vous raconter une histoire un peu plus conséquente de cet homme allez à bientôt pour la suite